Mercredi, alors c'est effectivement un événement, votre dernier livre, le suicide français a dépassé le demi-million d'exemplaires, ce qui veut dire que vous êtes suivi et lu bien au-delà des polémiques. Et justement les polémiques, je souhaite les écarter ce matin, puisque vous nous racontez doublement votre histoire de France. La vôtre, personnelle, et la nôtre, telle que vous l'analysez ou l'apercevez. Alors c'est pas facile pour démarrer cet entretien, mais je vais quand même vous poser cette question. C'est quoi la France, Éric Zemmour ? Ah bah oui, il faut se lancer. C'est quoi la France ? Qu'est-ce que c'est que ce pays ? Quelle est fondamentalement l'originalité de notre pays ? Je crois que vous y répondez dans votre livre. L'identité de la France, pour moi, c'est doublement Rome. C'est-à-dire ? C'est-à-dire Rome, le catholicisme, le Vatican, le catholicisme, c'est l'église qui a fait le roi, qui a fait la France, à l'origine. Et Rome, parce que le génie français, c'est de refaire l'Empire romain. C'est-à-dire d'unifier toutes les populations européennes qui ont été jadis unifiées sous l'Empire romain et les prendre sous son aile. Le nouvel Empire romain, c'est la France. C'est pour ça que j'explique qu'en quelque sorte, celui qui a accompli le travail de façon ultime, c'est Napoléon. Et que son échec signe la fin d'un destin français. Alors, je vais revenir, je dirais, au visage que l'on croise dans ce livre. Mais que voulez-vous nous dire, je dirais, dans la continuité de votre travail et de vos publications, cette somme que vous écrivez dans la durée ? Parce que vous avez, alors, certains diront des idées fixes, mais en tout cas des idées qui sont là. Et je pense important aussi qu'au début de cet entretien, vous me disiez, voilà, finalement, le fil conducteur de ma pensée depuis des années, il est là. Ben, c'est ça, c'est ce que je vous dis. C'est, vous savez, le général de Gaulle disait, la France a été quelque chose d'énorme et il faudrait le redevenir. On oublie ça. On se prend pour un petit pays européen. On a été quelque chose d'énorme. Au 18e siècle, on nous appelait la Chine de l'Europe. Vous venez de nous expliquer que le général de Gaulle pleurait sur notre passé comme vous le faites vous, généralement. Exactement. Non, non, mais, je veux dire, c'est pas que je te compare au général de Gaulle, vous l'avez compris. Je ne suis pas stupide. Mais évidemment, je pense que depuis 1815, la nostalgie de la grandeur française est le propre de la France. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour ça, vous avez vu, je divise mon livre en trois parties, les fondations, la grandeur et la vengeance. Et c'est pour ça que j'appelle le temps de la vengeance la troisième partie. Parce que je pense que depuis, les Français passent leur temps à se venger les uns des autres à cause de ça. C'est ce que j'allais vous demander, c'est très important. 1. Êtes-vous nostalgique ? Vous savez, moi, quand je parle de vous, très régulièrement, parce qu'on m'interroge sur notre travail en commun, je dis, mais vous savez, Éric Zemmour, c'est assez simple. Il est, alors vous pouvez le contester, il est au sens premier du terme, réactionnaire. C'est-à-dire qu'il pense que c'était, sans que j'y mette une quelconque valeur, il pense que c'était mieux avant. C'était mieux avant. Mais je le conteste aucunement. Et je vais vous dire, je suis même doublement nostalgique et réactionnaire. J'en étais sûr. De mon enfance, d'abord, puisque je raconte dans l'introduction, mon enfance, dans les années 60, ce temps que j'estime béni, une espèce de parenthèse où on avait à la fois le bonheur collectif, matériel, et une idée de la grandeur française grâce au général de Gaulle. On en parlera peut-être après. Je ne suis pas un adorateur du général de Gaulle, mais on avait une période assez bénie. Et je suis doublement nostalgique. La deuxième chose, c'est évidemment celui de la puissance française et de la grandeur française au sens propre, et non pas dans les mots seulement, c'est-à-dire sous l'empire de Napoléon ou sous Louis XIV. Alors là, vous m'obligez à faire un petit salto arrière parce que je voulais y venir plus tard. Mais il y a dans ce livre une partie intime qui est tout à fait inattendue et qui lourd. Et dès les premières pages de votre livre, vous nous emmenez sur les traces de votre enfance, comme pour mieux vous présenter, mais aussi pour mieux vous comprendre, et peut-être aussi nous comprendre. C'était nécessaire. Il me semble. J'ai beaucoup hésité. Ce n'est pas votre genre. Non, ce n'est pas moi. C'est pour ça que je dis que j'ai beaucoup hésité. On a beaucoup discuté avec l'éditeur, etc. Et l'éditrice, en l'occurrence. Elle m'a poussé et je me suis résolu à le faire pour une raison simple. C'est que vous vous souvenez, puisqu'on a à peu près le même âge, dans notre jeunesse, les marxistes disaient « d'où tu parles ». Eh bien, j'ai voulu expliciter d'où je parle. C'est-à-dire donner mon parcours, expliquer mon enfance, ce que c'était, quand je dis que, entre guillemets, c'était mieux avant, pourquoi c'était mieux avant, qu'est-ce que c'était que la banlieue jadis, qu'est-ce que c'était que notre façon de devenir français... Mais c'est de votre enfance que vous ne retrouvez pas aujourd'hui et qui, finalement, vous fait souffrir. Mais tout, mais tout. C'est simple. Soyez précis. L'unité du peuple français malgré les luttes politiques, l'assimilation des étrangers à une culture française, et non pas à des cultures d'origine, comme on dit aujourd'hui. Le fait qu'on ne se demandait pas de quelle religion on était. Le fait qu'il n'y avait pas, si vous voulez, de femmes voilées dans la rue. Le fait qu'on n'attaquait pas au couteau tous les jours dans la rue. Voilà, il y avait des choses simples. Moi, j'ai vécu en banlieue, on ne se posait pas la question pour savoir si les enfants, en l'occurrence moi, allaient tomber sur un trafiquant de drogue. C'est des choses bêtes. Et puis, deuxièmement, évidemment, sur le plan, comment dire, international, historique, on avait un pays qui était dirigé par un géant. Ça change de nain. Il n'y avait pas de criminalité dans les années 60. Ah, mais évidemment que non. Je ne parle pas de criminalité. Je parle d'abord la cour de criminalité à exploser. Vous savez bien, vous pensez que c'est très souvent par généralisation, et c'est d'ailleurs un des procès qu'on peut vous faire. Vous me demandez qu'est-ce que je regrette. Je vous dis, il y avait un temps où c'était beaucoup plus apaisé, dans la banlieue où je vivais. Mais ce que c'est devenu dans la banlieue où je vivais, vous voyez bien que c'est devenu des coupes-gorges, souvent. Donc voilà, c'est tout. Rien d'autre. Après, on peut discuter qu'est-ce que c'était que la France, etc. Il y avait, si vous voulez, une... Et puis, on peut dire, on peut parler de l'école. On peut parler du niveau scolaire. On peut parler de ce qu'on nous apprenait. De l'histoire de France. On peut parler de... L'histoire de France, on peut y revenir ? Bien sûr. Alors, je vais faire un aller-retour avec Drancy. Clovis, Jeanne d'Arc, Voltaire, Bonaparte, Pétain, De Gaulle. Alors, ils sont venus, ils sont tous là, pour citer Charles Aznavour. Et vous nous dites qu'on veut défaire par l'histoire ce qui a été fait par l'histoire. Alors, qui est-on ? Et expliquez-nous cette notion, parce que c'est intéressant. Alors, si vous voulez, la France est un pays qui aurait pu très bien ne pas exister. Il n'y a pas d'ethnie française, de race française. On est un mélange depuis l'origine. Il n'y a pas de langue française au départ. Il y a plusieurs langues. Doyle, Doc, etc. Bon. La géographie, elle est le fruit des conquêtes royales. Et voilà, pendant des siècles. Donc, vous voyez que c'est des adjonctions de provinces. Donc, telle province aurait pu ne pas être là. Telle autre province aurait pu être là. Vous voyez ? Quelle différence, je dis toujours, entre Nice et Turin, entre Strasbourg et Cologne. Vous voyez, tout ça. Donc, qu'est-ce qui a unifié le pays ? Je l'ai dit au départ. D'abord, l'Église. Donc, d'abord, le christianisme. Qui ont fait les rois ? Et les rois ont fait la France. C'est-à-dire qu'ils ont créé une histoire de France. Et l'histoire de France a unifié des populations disparates. Et la République a continué ce travail-là. Donc, aujourd'hui, quand vous me dites « on », aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? Depuis 30 ou 40 ans, c'est la continuité de mon travail sur le suicide français. C'est-à-dire qu'il y a toute une école d'historiens qui a entrepris de déconstruire l'histoire de France. C'est-à-dire d'expliquer qu'il n'y avait pas d'histoire de France, qu'il n'y avait pas d'histoire et qu'il n'y avait pas de France. Qu'il n'y avait pas de nation, qu'il n'y avait que des histoires de minorités, d'individus. Et que l'histoire de France était un mythe pour légitimer le pouvoir d'une minorité blanche, masculine. C'est l'objet du travail de beaucoup d'historiens aujourd'hui. Voilà, exactement. Et donc, contre ce travail de beaucoup d'historiens, j'ai fait, moi, mon propre travail de reconstruction de l'histoire de France. Et je donne un exemple. Alors, on va voir des choses qui sont vives. Pétain et de Gaulle sont de la même famille, les plus français des Français. Et vous nous dites, Pétain pense sincèrement qu'il a fait don de sa personne à la France. De Gaulle s'identifie à la France dans la mesure où il se considère comme étant de la France l'ultime et la seule chance. Qu'est-ce que vous... Alors, si vous voulez, quand on parle de cette... Les maîtres dos à dos, vous comprenez bien que ça crée, alors justement, de la curiosité et de la polémique. Mais bien sûr. Et quand je parle de cette école d'historiens qui domine aujourd'hui l'université, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils passent leur temps à nous faire la morale. À telle époque, on a été mal. Telle époque, on a été mal. Telle époque, on a fait du mal, etc. Moi, je dis, l'histoire n'est pas en noir et blanc. Elle est en gris. Simplement, il n'y a pas de posture morale à adopter. C'est pour ça que je fais ça. C'est pour ça que je prends... Que je me colte à toutes les légendes noires de l'histoire de France. Les croisades, les guerres de religion, la colonisation. De Gaulle-Pétain. Oui, Pétain n'est pas le monstre qu'on prétend. Et oui, De Gaulle n'est pas le dieu qu'on doit vénérer. C'est les mêmes. Ils viennent de même milieux. Ils ont la même idéologie. Ils pensent de la même chose. Surprisément tout. Alors, après, on vient me dire, il y a le méchant, odieux, qu'il faut exécuter. Et il y a le gentil, le bon. Non, c'est faux. Donc, il faut le dire. Vous ne choisissez pas entre les deux. C'est ma dernière question. Parce que ça amène aussi la démarche du livre et celle de votre pensée. Je ne choisis entre personne. Je ne choisis entre personne. Vous savez, je cite la phrase de Napoléon quand il arrive au pouvoir, de Clovis au comité de salut public. J'assume tout. Et bien, moi, c'est pareil. J'assume tout jusqu'à Bugeot et Pétain. J'assume tout dans l'histoire de France. Merci beaucoup, Éric Zemmour. Destin français, sur aux éditions Albain Michel. Le livre parait mercredi. Merci de venir nous voir ce matin sur votre radio pour en parler. Bonne journée à vous. Merci à vous.